Des tables reconverties en salles de concert ou de théâtre, Béatrice Rabel et François Pesquet. Bonjour, nous voici aujourd'hui dans un lieu totalement atypique, le Grenier de la Motte. Cette ferme est tenue par un couple de retraités, mais ici, l'agriculture a laissé sa place à la culture. Loin, très loin des scènes anglaises où elle a été consacrée, la comédie musicale Jésus-Christ Superstar inonde cet endroit autrefois dévolué aux vaches. Car cette salle de concert a été aménagée sur les fondements d'un bâtiment agricole. Ses propriétaires, un couple d'agriculteurs férus de musique, y accueillent chaque été depuis 1988 de jeunes musiciens en résidence. Certains, comme Guillaume, le chef de chœur, viennent ici depuis 20 ans. Il a assisté au fil du temps à la métamorphose des lieux. On est dans une salle ici qui, il y a 20 ans, était une étable à vaches. Je pense que c'est malin. Et il y a beaucoup de pièces dans l'établissement qui sont de la sorte. D'ailleurs, la salle de cours où je travaille, on l'appelle encore le garage, parce qu'à l'époque, c'était le garage de la voiture, qui était complètement remaniée maintenant. Et voilà, donc en 20 ans, tous les ans, une nouvelle pièce, tous les ans, quelque chose de nouveau qui se passe. Et pour loger ces 52 stagiaires venus de Lille, Besançon ou Toulouse, le grenier a lui aussi été aménagé en dortoir. Car les jeunes musiciens vivent ici pendant 15 jours, leurs journées et soirées sont rythmées par la musique. Ici, ils perfectionnent leur technique instrumentale et se frottent au travail d'ensemble. On est très attachés, si vous voulez, à la famille, le groupe, l'ensemble. Donc, il faut accepter ça. Il faut accepter la différence de l'autre. Il faut accepter, je veux dire, de se fondre dans un orchestre ou dans une chorale pour former qu'un seul son. Ça, il y en a qui l'acceptent, d'autres qui ne l'acceptent pas. Chaque formation donne obligatoirement un concert en fin de stage, en fin de formation, en fin de session. C'est le caractère un petit peu obligatoire. Ce qui permet aussi à la population locale de pouvoir accéder à des pièces de théâtre, à des concerts qui n'auraient jamais eu lieu dans la région et que les gens de la région ne seraient jamais allés voir. 150 places sont ainsi réservées au public dans l'ancienne étable. Les concerts ou pièces de théâtre sont donnés ici toute l'année au fil des résidences d'artistes. Et quels artistes ? Certains comme les désopilants Luciennes et les Garçons ont même créé leur spectacle ici. Nous voici au moulin à 50 mètres du Grenier de la Motte. Je vous propose de découvrir l'atelier de Sylvie Recevaux qui est peintre sur porcelaine. Quand est-ce que cet atelier a été créé ?